Bonjour à tous. Merci pour cette introduction. Merci surtout pour cette invitation. C'est un grand plaisir pour moi d'être pour la première fois au Collège de France. Et je pense que cette présentation va marquer un peu une rupture de période, mais aussi un peu de style, parce qu'on va commencer par un jeu. Qui d'entre vous a déjà entendu parler de l'OCDE et de nos travaux ? Levez la main, s'il vous plaît. Qui d'entre vous a entendu parler de l'équipe de France de football ? Qui d'entre vous a entendu parler de Brice Samba ? Ah, il y a quelques mains quand même. Bon, Brice Samba, c'est un peu moi aujourd'hui. Brice Samba, c'est le troisième gardien de l'équipe de France, celui qui ne joue jamais. Enfin, il joue si Hugo Loris prend sa retraite et si Mac Ménian est blessé. Et c'est mon cas aujourd'hui. Et donc, merci de me faire cet honneur de prendre la parole dans cette belle institution. J'aurais dû vous remercier parce que vous avez remplacé quelqu'un en pied levé. Bon, les grandes cantatrices commencent comme ça. Exactement. J'ai aussi conscience que je suis le dernier obstacle entre vous et la pause déjeuner. Donc, je vais essayer de maintenir votre intérêt à un niveau suffisamment élevé. J'espère que vous trouverez la présentation intéressante. Je vais faire un très bref récapitulatif de ce qu'on peut mettre derrière la notion de rôle de l'éducation, du rôle des systèmes éducatifs. Et ensuite, comme j'ai bien lu le titre de ce colloque de rentrée, qui mentionnait les termes d'apprentissage et d'enseignement, Je vais vous présenter les indicateurs clés que nous avons à l'OCDE sur l'apprentissage dans le contexte international pour la France. Et puis, j'en viendrai ensuite dans une deuxième partie au levier politique. Et donc là, je me tournerai davantage vers les éléments qu'on a sur l'enseignement et notamment les enseignants. Et je finirai par quelques recommandations tirées de nos rapports de l'OCDE. Il y a plusieurs sources qui informent cette présentation, à la fois les enquêtes PISA, sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé pendant ma 13 et que j'ai continué de suivre évidemment à l'OCDE. J'ai aussi beaucoup travaillé sur l'enquête Thalys auprès des enseignants et des chefs d'établissement. Et je suis maintenant chef de l'unité sur les compétences socio-émotionnelles. Et je vous en parlerai un petit peu aussi dans le cadre de cette présentation. Donc pour les rôles de l'école, de l'éducation et des systèmes éducatifs, j'aime bien repartir d'une petite nomenclature proposée par Hermann van de Ferforst et son collègue de Maïs. Qui rappelle donc que les systèmes éducatifs ont pour vocation en général de développer les compétences cognitives, académiques et aussi socio-émotionnelles des élèves et leurs connaissances. Et elles sont sélectionnées pour ces compétences et ces connaissances pour qu'elles soient utiles pour les élèves, pour leur future insertion sur le marché du travail. Pour une participation active à la vie de la société à laquelle ils appartiennent, pour leur bien-être personnel, leur réalisation personnelle. Ça peut être fonder une famille, être de bons parents, etc. Les systèmes éducatifs ont un deuxième objectif dont je vais très peu parler dans cette présentation, mais je trouve que c'est important de le rappeler. C'est de sélectionner et d'orienter des élèves en fonction de leur niveau, leurs compétences, leurs connaissances, mais aussi leurs intérêts. Peut-être que vous y reviendrez là-dessus pendant le colloque. Et un dernier point qui a déjà été évoqué dans la précédente communication, c'est de promouvoir l'équité des opportunités d'apprentissage et de développement. Et ça, j'y toucherai un petit peu pendant cette présentation. C'est important de se rappeler les enjeux du système éducatif avant de regarder les indicateurs de performance des systèmes éducatifs à remplir ces objectifs. Alors, les indicateurs clés sur l'apprentissage. Et voici la vedette de nos présentations à l'OCDE, l'enquête PISA. Ce slide pour montrer que si on s'intéresse aux compétences cognitives, donc un des premiers objectifs des systèmes éducatifs, les compétences cognitives des élèves, si on regarde les classements PISA, en tout cas pour les données de 2018, les dernières en date, on voit que les performances moyennes des élèves français sont légèrement au-dessus de la moyenne de l'OCDE. Vous voyez, la France est indiquée en rouge sur ce graphique. Ce sont des élèves âgés de 15 ans, tout à fait. Donc, en général, s'ils sont à l'heure, s'ils n'ont pas redoublé, ils sont en classe de seconde. Et s'ils ont redoublé, ils sont en classe de troisième. Donc, c'est plutôt rassurant, dirons-nous. Le même résultat s'observe pour la performance moyenne en compréhension de l'écrit, où la France se situe légèrement au-dessus de la moyenne de l'OCDE, et de même pour les sciences, où son classement est aussi à peu près similaire. Alors, c'est quand même un peu décevant, souvent c'est ce qu'on voit dans les médias d'ailleurs, parce que si on considère que la France fait partie des dix pays les plus développés au monde, on pourrait imaginer qu'elle soit classée plus haut dans les classements de l'OCDE. Mais donc, la moyenne de l'OCDE, c'est environ une quarantaine de pays les plus développés sur le plan économique et social. Ce qui est plus perturbant, c'est la tendance. Les résultats de PISA, mais pas seulement PISA. Ici, sur ce graphique, vous voyez un certain nombre de programmes d'évaluation des compétences cognitives des élèves. qui sont représentés. Vous voyez une baisse. Donc, en fait, vous avez sur l'axe horizontal, vous avez les coordonnées sens des élèves. Et donc, on voit une baisse. Si on prend par exemple le dispositif d'évaluation des mathématiques en CM2, donc il y a une baisse entre les compétences des élèves qui étaient nés en 1975, puis ensuite, il y a eu un deuxième point d'évaluation pour la cohorte née en 1988, et puis ensuite, ça ne fait que progresser. Ce sont les années de naissance, tout à fait. Et vous voyez PISA en vert, PISA à 15 ans. Donc, on avait commencé par évaluer les élèves nés en 1986, et on voit en effet une légère baisse. Et tous les dispositifs qu'on a, français ou internationaux, s'accordent pour montrer la même chose. Et c'est d'autant plus préoccupant qu'il y a un certain nombre de pays où ces performances, en tout cas telles que mesurées par PISA, ont progressé. Donc, c'est le cas des pays qui sont tout en haut de mon schéma. Excusez-moi, je n'ai pas toujours nécessairement traduit tous mes slides en français. Et donc, vous voyez par exemple que la Colombie et le Portugal, qui sont deux pays membres de l'OCDE, ont pu progresser dans les trois domaines évalués par PISA, en compréhension de l'écrit, en mathématiques et en science. La France, elle, enregistre donc une baisse en mathématiques. C'est pour ça que vous voyez un point rouge. Et la tendance est stable pour la compréhension de l'écrit et les sciences. On avait dit en propos liminaires qu'un des objectifs des systèmes éducatifs, c'est d'assurer l'équité des opportunités d'apprentissage. On sait que les inégalités sociales de réussite à l'école trouvent leur naissance très tôt. Quand les enfants entrent déjà en maternelle, souvent on observe des différences de capacités à manipuler les mots, les chiffres, etc. Et donc on mesure à nouveau des différences sociales de réussite scolaire dans PISA. Et en fait, ce graphique-là a regroupé les pays participants en quatre cadrans. Et le cadran performance, c'est le cadran en haut à droite, en vert, où les pays qui se situent dans ce cadran combinent à la fois une haute performance cognitive, donc de bonnes performances à PISA, et en même temps de faibles inégalités de performance liées à l'origine sociale des élèves. Vous voyez que la France se situe dans le cadran où on est un petit peu au-dessus de la moyenne de l'OCDE, symbolisée par la ligne horizontale pour ce qui est des performances. Et elle se situe aussi dans le cadran où on a de fortes inéquités de réussite scolaire liées à l'origine sociale. Dans ma thèse, j'avais notamment étudié le fait, et un petit peu conclu, mais il faudrait encore d'autres analyses pour montrer un lien de causalité, que la structure des systèmes éducatifs joue beaucoup ici. À 15 ans, comme je vous le disais, certains élèves en France ont redoublé. À l'époque de ma thèse, il y avait près de 40% des élèves qui avaient redoublé à 15 ans. Là, aujourd'hui, ça a un petit peu diminué parce qu'on a fait baisser le redoublement. Mais il y a toujours aussi un phénomène de sélection des élèves dans les différentes filières, avec des élèves qui vont dans le professionnel, des élèves qui vont au lycée général. Et donc, il y a des systèmes éducatifs qui sont structurés pour orienter assez tôt les élèves. Et ça a tendance à augmenter aussi les inégalités sociales de compétence parce qu'on sait que les inégalités sociales aussi s'expriment beaucoup en matière d'orientation. C'est-à-dire qu'à niveau de réussite donné, équivalent, des élèves avec des origines sociales différentes vont faire des choix d'orientation différents. Et donc, c'est aussi une des explications ici qu'on retrouve pour expliquer, par exemple, les différences entre France et Finlande avec la Finlande, un système très unifié où on a pour objectif de faire progresser un groupe classe de manière assez homogène tout le long de la scolarité obligatoire. Donc, les évaluations des compétences cognitives des élèves sont assez nombreuses. On a beaucoup de sources disponibles dans la statistique française et internationale. Vous voyez les enquêtes nationales. Donc, sur l'échantillon, on a plusieurs sources avec l'enquête CEDRE sur les mathématiques, les panels d'élèves, etc. On a aussi des évaluations nationales exhaustives et qui prennent de l'ampleur parce que les derniers ministres ont fait ce choix d'augmenter ces évaluations. Et on a aussi de nombreuses enquêtes internationales, donc pas seulement PISA, mais aussi d'autres enquêtes gérées d'ailleurs par d'autres institutions que l'OCDE, mais qui concordent. Et en revanche, on a très peu d'informations sur les compétences sociaux-émotionnelles des élèves. Et pourtant, mes travaux récents à l'OCDE montrent que, et la recherche passée, évidemment, parce qu'on s'appuie là-dessus, montrent que ce sont des compétences qui sont enseignables, c'est-à-dire qu'il y a eu des interventions faites dans des établissements où les enseignants visaient à augmenter ces compétences-là chez les élèves, à les développer et qui ont été couronnées de succès. Elles sont en plus nécessaires aux apprentissages. Vous avez besoin d'être persévérant face à un problème de maths compliqué. Vous avez besoin d'être curieux pour aller chercher la définition d'un mot dans le dictionnaire. Vous avez besoin de ces compétences-là pour réussir à l'école. Et vous en avez aussi besoin pour collaborer avec des élèves dans votre classe ou au travail pour collaborer avec vos collègues. Donc, c'est des compétences fondamentales pour votre réussite professionnelle, scolaire, personnelle, etc. Et nos enquêtes, et je n'ai pas de données pour la France parce que la France n'y participe pas, montrent que, dans les pays européens qui participent, on trouve aussi de fortes inégalités sociales de performances dans ces domaines-là dits socio-émotionnels. Donc, j'encourage la France, si quelqu'un m'entend, à rejoindre cette enquête pour compléter le diagnostic très riche qu'on a sur les compétences cognitives avec un diagnostic sur les compétences socio-émotionnelles. Alors, du coup, je suis allée regarder ce qu'on avait dans PISA qui pourrait se rapprocher un petit peu de ce que j'appelle compétences socio-émotionnelles et aussi cette dimension du bien-être, du bien-être des élèves qui est liée. Donc, je rappelle, ces données sont antérieures à la période Covid. Toutes les données que je présente aujourd'hui datent de 2018 au plus tôt et il y aura à la fin de cette année, en décembre, la nouvelle édition de PISA et donc vous pourrez voir les résultats après Covid. Mais ce qui était assez rassurant, c'était qu'en 2018, les élèves étaient nombreux à déclarer qu'ils étaient, en général, satisfaits avec leur vie. On estime à peu près 70% des élèves en France qui déclaraient être satisfaits avec leur vie et c'était au-dessus de la moyenne de l'OCDE. Voilà, c'est pour ne pas vous donner que des mauvaises nouvelles, quand même. Ce qui était assez intriguant, c'est de voir aussi que les élèves français se déclaraient plutôt plus anxieux face aux mathématiques. Donc là, j'ai reporté un certain nombre d'items, un certain nombre de questions qu'on avait posées aux élèves. Peut-être que je pourrais attirer votre attention sur là où on a un écart plus grand avec la moyenne de l'OCDE, donc l'avant-dernier. Je suis très tendue quand j'ai un devoir de mathématiques à faire. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, cela, de l'enseignement des mathématiques en France, de leur perception par les élèves ? Est-ce qu'il faudrait accompagner les élèves sur le plan socio-émotionnel pour leur apprendre à gérer leur anxiété ? Peut-être qu'on leur apprend seulement à résoudre des problèmes de maths, mais qu'on ne leur dit pas « Ah, mais quand tu es stressé face à ce problème de maths, voilà ce que tu peux faire. » Voilà les outils qui sont à ta disposition pour gérer ce stress, en parler, trouver une méthode qui te convient pour dépasser cela. Voilà, il y a peut-être des choses à faire dans ce domaine qui permettraient peut-être aussi d'inhiber les élèves face à leur devoir, justement de désinhiber les élèves face à cette anxiété. C'est tout à fait d'actualité en ce moment, la question du harcèlement, c'est un peu un indicateur aussi de santé mentale de nos élèves et de nos classes, de nos salles de classe. On a demandé, pareil en 2018, aux élèves de nous dire à quelle fréquence ils étaient exposés à des événements qu'on peut rapprocher à du harcèlement. Et vous les voyez listés sur cette diapositive. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que pour chacun de ces événements, on a entre 5 et 10 % des élèves en France qui se disent concernés au moins plus d'une fois par mois. Mais si on les cumule, c'est le dernier item en bas, si on confond tous ces types de harcèlement, on voit qu'il y a 20 % des élèves qui se disent concernés au moins une fois par mois par un de ces événements. Donc 20 % de nos élèves à 15 ans qui sont exposés à du harcèlement. C'est assez choquant. La bonne nouvelle, si l'on est une, c'est qu'on est plutôt un petit peu en dessous de la moyenne de l'OCDE et surtout en dessous de la moyenne d'un pays potentiellement plus violent que le nôtre, les États-Unis. Voilà pour le diagnostic sur les performances du système éducatif français en comparaison internationale. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, on va aller regarder du côté, surtout des enseignants, parce que j'ai compris ce terme enseignement. Et puis, comme j'ai travaillé sur Thalys, je me suis dit autant vous parler de quelque chose que je maîtrise. Voilà. Alors, avant de venir aux indicateurs, je voudrais justifier aussi pourquoi c'est utile de s'intéresser aux enseignants. Il y a beaucoup d'études de recherche qui ont montré qu'un enseignant peut faire une énorme différence pour ses élèves. C'est ce qu'on appelle dans la recherche, avec des designs de recherche un peu particuliers, l'effet enseignant. Ça veut dire que face à une même classe, deux enseignants peuvent donner des résultats assez différents. Donc, ça pose la question de qu'est-ce qu'est-ce qu'un bon enseignant ? On a du mal encore à définir ce qu'est qu'un bon enseignant. mais on sait qu'il y a des enseignants qui sont capables de faire beaucoup plus progresser leur classe que d'autres. Et on peut quand même aller regarder leurs caractéristiques. Et ces effets enseignants, ils ont été observés non seulement sur les performances académiques, donc il y a en effet des enseignants qui sont davantage capables de faire progresser leurs élèves dans ces domaines-là. Et c'est le cas davantage pour les maths que pour le français, par exemple, ou les sciences. Et je pense que ça rejoint un petit peu un propos de Pierre Chiron plutôt. cette idée de la connivence tacite. En fait, pour ce qui est des lettres, les élèves peuvent progresser en compréhension de l'écrit en dehors de la salle de classe facilement. Ils vont lire, ils ont des ressources à l'extérieur pour progresser. Mais les maths, je pense que c'est essentiellement un travail qui est fait en classe, et c'est peut-être pour ça qu'on voit des différences plus importantes entre les enseignants de mathématiques dans leur capacité à faire progresser les élèves. Ça donne à réfléchir aussi sur cette baisse des performances en maths qu'on voit. S'il y a un effet enseignant fort, il faut aller chercher les bons enseignants pour les mettre devant les salles de classe. On a trouvé aussi des effets enseignants forts sur les compétences socio-émotionnelles. Il y a des enseignants qui sont plus armés pour développer ces compétences-là chez les élèves, pour développer de la curiosité, pour développer du respect pour les autres élèves, de l'empathie, etc. Un sujet d'actualité, d'ailleurs. Et si on a raison de s'intéresser aux enseignants, c'est qu'en fait, si on compare l'effet des enseignants à d'autres interventions possibles, par exemple, je ne sais pas réduire la taille des classes, ce qui est une des choses qui est faite par les ministres sous les mandats de Macron, et je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais en comparaison, l'effet enseignant est plus fort que l'effet, en tout cas, la recherche conclut que ces effets sont plus forts en général que d'autres types d'interventions. Donc, il ne faut pas sous-estimer l'importance du corps enseignant et de la qualité des politiques enseignantes. Alors, j'ai fait plusieurs travaux sur ces questions-là et ce slide en résume un rapport de 150 pages sur que font les systèmes éducatifs qui appartenaient au cadran en haut à droite que je vous ai montré au début. Donc, ces systèmes éducatifs dits meilleurs qui sont à la fois performants et équitables. On est allé regarder ce qu'ils font avec leur profession enseignante. Qu'est-ce qu'ils font de leurs enseignants ? Quelle politique pour viser les enseignants ? Eh bien, il y a une variété d'approches très importantes mais on a trouvé trois éléments communs. On a trouvé que dans ces pays-là, les enseignants avaient une expérience pratique longue obligatoire pendant leur formation initiale. Donc, ils sont face à une salle de classe dès leur formation initiale avec un tuteur et ils progressent et cette expérience pratique est longue et j'insiste là-dessus, c'est pas l'histoire de faire trois semaines, un mois, etc. en salle de classe. Je pense que oui, c'est au minimum un semestre. Alors là aussi, il y a des variétés, mais oui, minimum un semestre, un an idéalement, peut-être deux ans, oui, j'ai plus les détails en tête. Aussi, les enseignants peuvent suivre des formations continues qui répondent à leurs besoins. Donc, pas des formations continues qui sont proposées sur le plan national mais qui viennent répondre aux besoins d'un établissement en particulier, l'établissement dans lequel ils se trouvent. Et dernier point, les mécanismes d'évaluation des enseignants sont reliés à la formation continue et à ce qui leur est proposé en termes de formation continue. On fait le lien entre, voilà, on a vu des... Vous pouvez vous améliorer dans tel domaine, on va vous proposer une formation continue qui répond à ce besoin. Voilà. On a fait aussi des travaux plus micro où là, on a apparié des données de Thalys et de Pizarre, je ne vais pas aller dans les détails techniques, et on est allé regarder quelles sont les variables qui concernent les enseignants et les chefs d'établissement qui sont le plus corrélées aux performances cognitives et socio-émotionnelles des élèves. Et on a trouvé les variables suivantes. La part de tant de classe que les enseignants passent réellement à enseigner et donc pas à faire de la discipline et à de l'administratif est très fortement liée aux réussites, à la réussite des élèves à Pizarre. Ça paraît évident, mais il faut regarder concrètement ce qui se passe dans les classes. Pourquoi est-ce qu'on perd tant de temps à la discipline ? Ce temps-là est perdu pour les apprentissages. Le temps de travail passé par les enseignants aussi à corriger les copies était aussi très positivement relié à la réussite des élèves. Et ça, on peut penser que si l'enseignant prend le temps d'évaluer les besoins de ses élèves, les endroits où il y a des difficultés, les notions qui ne sont pas acquises et qu'il prend le temps de corriger, de faire un retour détaillé aux élèves, c'est utile pour l'enseignant. Il peut adapter sa pratique à ce qu'il a pu voir, ce qu'il a pu observer des problèmes des élèves et puis il peut faire un retour aux élèves. L'implication des enseignants dans les activités extrascolaires était très bénéfique pour les compétences socio-émotionnelles également. Et la satisfaction des enseignants avec leur environnement de travail, évidemment un enseignant qui est heureux là où il est, il arrive davantage à transmettre aux élèves. D'autres rapports aussi de l'OCDE mettent en avant et des rapports dont j'ai été l'auteur mais qui ne correspondent pas exactement à la méthode statistique qu'on a utilisée mettent en avant l'usage des pratiques pédagogiques d'activation cognitive où l'élève est placé au centre de l'enseignement plutôt que de recevoir un peu de manière passive les enseignements. Et enfin, l'autonomie donnée aux établissements dans le recrutement et la gestion des enseignants était aussi considérée comme un élément positif pour la réussite des élèves. Je conclue avec les recommandations alors. en matière de politique éducative et enseignante c'est important d'avoir un corps enseignant de qualité et pour cela en fait c'est le résultat de choix politiques délibérés et qui sont soigneusement mis en oeuvre dans le temps. Alors ça c'est difficile en politique. Souvent il faut aussi associer ces dispositifs ces politiques à des dispositifs d'évaluation pour pouvoir mesurer les effets de ces interventions. Les enseignants doivent devenir des apprenants permanents des professionnels curieux il faut promouvoir la profession enseignante en tant que telle. Je pense que le développement des compétences socio-émotionnelles peut être un levier pour améliorer le bien-être et la réussite de tous les élèves. Je sais que le ministre Gabriel Attal a proposé des cours d'empathie je pense que ça va plutôt dans le bon sens puisque l'empathie est une de ses compétences socio-émotionnelles. Je n'ai pas eu le temps de montrer mon slide là-dessus mais les problèmes de discipline observée qui empêchent l'enseignement ne sont pas également répartis entre les établissements ils sont davantage présents dans les établissements défavorisés et donc il faut s'assurer que les élèves défavorisés ont aussi accès à des enseignants de qualité pour pouvoir gérer ces classes et leur apporter le maximum. Voilà j'ai dit déjà je pense sur l'autonomie des établissements que ça n'allait pas nécessairement de pair avec de plus grandes inégalités de réussite et il y a des efforts qui ont été faits récemment en France pour accorder plus d'autonomie aux établissements. On parle beaucoup de l'attractivité du métier d'enseignant bien sûr il y a une dimension qui est le salaire mais nos études à l'OCDE montrent que ce n'est pas le seul critère pour rendre la profession attractive vraiment promouvoir la profession comme une profession stimulante sur le plan intellectuel à mon avis aiderait beaucoup et qui offre des évolutions de carrière qui aujourd'hui quel élève de 15 ans ou de 20 ans se dit je vais être enseignant toute ma vie alors qu'on est dans un monde qui bouge en permanence et que chacun veut voir ses perspectives évoluer. Je pense qu'il faut penser aussi à la profession enseignante comme ça. Voilà et j'insisterai sur le fait enfin que pareil sur la base des enquêtes qu'on a en France les enseignants sont assez solitaires ils sont très nombreux à dire qu'ils ne collaborent pas avec leurs collègues ils ne co-enseignent pas ils ne viennent pas s'observer les uns les autres en salle de classe pour se faire des retours quelle est la profession en secteur public ou privé qui ne collabore pas avec ses collègues en fait c'est une des rares professions où on manque cruellement de dialogue alors que peut-être vous dans vos emplois vous faites l'expérience de la richesse en fait qu'il y a à échanger avec ses collègues sur des problèmes individuels auxquels on est confronté et pour trouver des solutions pour s'aider pour avoir une autre perspective et enrichir la hathine voilà et je pense encore que les chefs d'établissement peuvent jouer un rôle clé dans la transformation du métier d'enseignant et je m'arrête là monsieur le président merci encore applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada